un aspirateur à batterie avec un rapport que les déprives je dirais correct donc ici on a la partie haute avec moteur batterie et réservoir filtre tube télescopique la brosse un embout suceur un embout deux en un la prise secteur avec aussi un adaptateur ici donc là il faudra le mettre c'est une prise française ensuite ici on a le support murat et la petite brossette de nettoyage donc l'aspirateur il fait 22,2 volts puissance 250 watts il possède une batterie 6 x 2500 mAh de vitesse ensuite la petite brosse qui est ici quand on allume il y a des petites clés d'éclairage qui permet d'éclairer le sol donc pour les vitesses on appuie sur le bouton qui est ici allumé une fois première vitesse deuxième fois deuxième vitesse petite led qui l'amène au niveau de batterie la puissance pour la partie réservoir on a un réservoir d'un litre donc pour le démonter c'est un peu plus compliqué que d'autres il va falloir enlever la batterie enlever le manche télescopique tourner enlever le réservoir sortir le filtre par le haut et le filtre il est deux en un vous avez un premier filtre ici métallique qui est lavable et au dessus vous avez un filtre et pas démontable donc pour les petits embouts pareil simple utilisation on appuie ici on coulisse tac tout simplement donc niveau puissance il a une puissance de 30 kPa ce qui est plutôt correct temps de charge il faudra compter 4 à 5 heures pour l'autonomie qui va de 20 à 45 minutes donc ça dépend de la puissance à laquelle on l'utilise niveau du poids 3 kg niveau du bruit 65 décibels ça reste correct donc je pense que pour le prix on a un petit aspirateur plutôt sympa simple d'entretien le seul point négatif je dirais c'est pour enlever le réservoir parce qu'il faut quand même démonter cette partie là décrocher cette partie là enlever la batterie tourner comme on peut le voir ici fermer ouverte pour sortir le filtre je trouve ça un peu compliqué après juste pour le vider simplement il suffit d'ouvrir ici donc plutôt simple mais après c'est vrai que niveau rapport quel est le prix il est correct donc je ne peux que le recommander